Merci beaucoup pour votre accueil, merci à vous tous d'être là. Bon, ce n'est pas vraiment sur Darwin, ma conférence va être beaucoup plus large que ça. Je ne suis pas vraiment un évolutionniste, comme on vient de le dire. J'ai passé ma carrière à travailler plutôt sur les hormones et à essayer de comprendre comment ces hormones avaient évolué. Au cours des 520 millions de vies des vertébrés. Actuellement, ça semble des choses évidentes, avec tout ce qu'on sait de plus, que lorsque j'ai commencé à faire de la recherche. Mais à l'époque, on ne savait pas trop comment tout ça s'était passé. Pour commencer, je vais vous montrer cette photo. Je vais vous dire ce que c'est que ça, à votre avis. Eh bien, ça, c'est l'Arche de Noé qui a été construite par le musée créationniste qui se trouve à Williamstown dans le Kentucky. Elle fait 150 mètres de long, 15 mètres de haut, 23 mètres de large. À l'intérieur, il y a des petites scènes qui reproduisent la vie à bord de l'Arche de Noé à cette époque-là. Évidemment, il situe ça aux alentours de 4000 années avant aujourd'hui, en fonction de ce qui est dit dans la Bible. Et puis, comme il fallait bien qu'il fasse quelque chose avec les dinosaures, et bien, à bord de l'Arche de Noé, il y a des dinosaures qui voyagent avec Noé et sa famille. Donc, voilà, c'est la situation dans laquelle on est, en tout cas aux États-Unis. Il y a eu un sondage Gallup en juillet 2019 de cette année. Les gens ont eu à répondre à la question, est-ce que Dieu a oublié quelque chose avec la création de l'homme ? Et vous voyez que 40% des Américains vous disent que Dieu a créé l'homme il y a moins de 10 000 ans. 33% des Américains vous disent que l'homme est apparu progressivement, mais avec l'aide de Dieu. Alors là, on est plutôt dans le intelligent design, le dessin intelligent. Et puis, il y a seulement 22% de gens qui croient que l'homme s'est développé, petit à petit est apparu, après un phénomène évolutif, sans l'aide de Dieu. Donc, on parlait à l'instant de désinformation avec monsieur qui est là-bas. Et bien là, on est vraiment à fond dans la désinformation. Donc, si vous allez dans le Kentucky, vous pourrez visiter l'Arche de Noé et le musée du créationnisme. Bon, beaucoup plus sérieux, ça, c'est la grande galerie de l'évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est un endroit formidable. Je vous conseille vivement d'y aller si vous n'y êtes jamais allé. C'est vraiment une très, très belle exposition sur l'évolution. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais revenir sur la naissance de la théorie de Darwin, rapidement, parce qu'on estime que c'est un peu assimilé, tout ça. Après, je parlerai plus largement sur la théorie synthétique de l'évolution. Et après, j'en viendrai brièvement à des données plus récentes sur des événements qui ont conduit à accélérer certaines étapes évolutives. Je ne pourrai pas parler de tout, bien sûr, mais je parlerai de trois choses. L'origine des eucaryotes, l'origine des plantes chlorophylliennes et surtout l'origine des mammifères, que l'on doit à, vous verrez, un événement que vous ne connaissez certainement pas et qui est tout à fait particulier et que moi, je trouve ça assez fascinant. Alors, on va parler évidemment d'espèces animales et végétales. Moi, c'est plutôt les animaux. Donc, premièrement, on se pose la question, qu'est-ce qu'une espèce ? Donc, ça, c'est un petit dessin que je trouve super, que j'ai tiré du site du Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc, vous savez que l'espèce, c'est l'unité fondamentale, la plus naturelle de la classification du vivant. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce qu'on ne sait toujours pas trop ce que c'est qu'une espèce. C'est quelque chose que l'on conçoit bien. C'est un concept que tout le monde a en tête mais qui est finalement assez difficile de préciser. Alors, la définition d'une espèce, ça fait très longtemps que les gens se posent la question. Platon, déjà, il y a pas mal de temps, disait que puisque l'on voit des chevaux et des vaches mais jamais d'hybrides des deux, il doit exister quelque part une forme idéale qui contraint un animal à être l'un ou l'autre. Bon, il voyait déjà qu'il y avait une espèce de moule qui contraignait les espèces à être ce qu'elles étaient. Aristote, élève de Platon, il a été le premier à proposer une classification des espèces. Il a classé les espèces en animaux sanguins. Donc là-dedans, il mettait les poissons, les oiseaux, les quadrupèdes ovipares, les quadrupèdes vivipares, le genre reptile, choses comme ça. Et puis, il a reconnu également des invertébrés. Donc ça serait plutôt nos vertébrés à nous. Et puis là, les invertébrés dans lesquels il a mis très fort justement les crustacés, les mollusques, les insectes et des animaux qu'il appelait des testacés, qui sont des animaux qui ont une espèce de carapace. Voilà. Et pour lui, les espèces regroupent des individus qui se ressemblent et l'espèce résulte de la capacité des individus à se perpétuer, semblables à eux-mêmes. Donc une définition qui est déjà relativement moderne. On verra que les définitions modernes, ça va à peu près dans le même sens. Après les Grecs, il y a eu un long silence puisque la chrétienté s'est développée avec un appui fort sur les textes bibliques qui nous disent que c'est Dieu qui a créé la Terre, les océans, les montagnes, les paysages, les animaux et l'homme. Alors, je vous lis un extrait de la Genèse. « Dieu dit que la Terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fit ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Donc là, on est en plein dans le fixisme. On crée les espèces une fois pour toutes. Elles ne peuvent pas évoluer. Rien de tout ça ne peut changer. Et cette vision des choses a perduré pendant très longtemps pour plusieurs raisons. D'abord, on n'avait pas vraiment de raisons scientifiques de remettre ça en cause. Et puis surtout, il y avait le poids de l'Église qui voyait d'un très mauvais œil qu'on dise que les choses ne s'étaient pas passées ainsi. Il a fallu attendre pas mal de temps et notamment un peu le siècle des Lumières. Alors, je ne peux pas revenir sur tous les gens qui ont travaillé sur la question. Il y en aurait trop. Mais un des premiers à avoir cru un peu en l'évolution, même s'il ne l'a pas dit parce qu'il avait bien trop peur de l'Église, c'est Buffon, un monstre scientifique qui a laissé une œuvre considérable, un personnage un peu contesté par certains aspects, mais qui a laissé une œuvre absolument considérable et qui est un des très grands zoologistes, un des plus grands de tous les temps. Alors, lui, il disait, on doit regarder comme étant de la même espèce, comme la même espèce, celle qui, au moyen de la copulation, se perpétue et conserve la similitude de cette espèce et comme des espèces différentes, celles qui, par les mêmes moyens, ne peuvent rien produire ensemble. Donc là, on est très proche de la définition de quelqu'un comme Ernst May, mère qui est à l'origine de la définition qui est acceptée maintenant, c'est-à-dire une espèce est une population, un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Donc Buffon avait déjà perçu un certain nombre de choses. Il n'osait pas le dire parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas correct de le dire. Par exemple, Carl Linné, que je ne devrais pas citer dans une conférence sur l'évolution puisqu'il était résolument fixiste, Linné, c'est un monstre sacré aussi, vous le savez, c'est lui qui a développé dans son système à nature la classification qui est toujours valide à l'heure actuelle où on nomme les espèces avec un genre, par exemple Homo, une espèce sapiens, le découvreur en l'occurrence Linné et la date 1758. Donc il a publié ce système à nature à cette époque-là et ce système de classification est toujours en cours actuellement. On n'a pas trouvé mieux. Linné était résolument fixiste. Il faut dire qu'il était fils de pasteur luthérien, sa mère était fille de pasteur luthérien également et donc il était hors de question de remettre en cause quoi que ce soit dans les textes bibliques. Bon, néanmoins, on est obligé quand même de parler de Linné à un moment donné ou à un autre car il a quand même laissé quelque chose, des traces dans l'histoire des sciences. Après, on a des gens comme Cuvier, par exemple. Alors lui, pareil, c'était quelqu'un qui était profondément fixiste. Il ne croyait pas en l'évolution. Mais vous savez qu'il a joué quand même un rôle considérable dans l'avancée des connaissances, notamment dans le domaine de la paléontologie, de l'anatomie comparée. On le voit ici en train de présenter des fossiles lors d'une conférence qu'il donnait. Il ne croyait pas à l'évolution des espèces. Malgré tout, il se posait quand même un petit peu des questions parce qu'il savait bien, puisqu'il étudiait des fossiles, qu'il voyait des espèces fossiles qui n'existaient plus sur Terre. Et donc, ça voulait dire que les espèces n'étaient pas éternelles et qu'elles pouvaient disparaître. D'où la théorie qu'il a développée du catastrophisme. Profondément opposés à Cuvier, ils étaient bien ennemis. Lamarck, c'est le premier à avoir... Non, pas le premier, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Il y a eu notamment un monsieur qui s'appelait Benoît de Maillet, qui vivait à la fin de la jonction 17e-18e. qui avait déjà suggéré que les animaux se transformaient et que toutes les espèces terrestres étaient sorties de l'eau et s'étaient progressivement transformées. Et ces textes, que je n'ai pas eu le temps de les montrer, ont profondément influencé Lamarck et Darwin aussi. Alors, Lamarck, c'est le transformisme, c'est l'histoire des girafes qui allongent leurs coups de plus en plus pour atteindre la végétation en hauteur. Et donc, c'est une théorie qui, à l'heure actuelle, revient beaucoup, puisque c'est un peu la théorie de Lamarck, ça revient un peu à ce que l'on appelle maintenant l'épigénétique, c'est-à-dire des modifications du phénotype sans toucher au code génétique. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler. On pourra en reparler pendant la discussion, si vous voulez. Lui, il croyait que, et c'était une tendance qui a perduré assez longtemps, que dans l'évolution, on allait du plus simple au plus compliqué et donc, évidemment, on finissait par l'homme qui était tout en haut sur son piédestal. Donc, tous ces gens-là et beaucoup d'autres, je n'ai évidemment pas cité tous les gens qui avaient joué un rôle là-dedans, ont ouvert la porte à la théorie de Darwin et de Wallace, la théorie de la sélection naturelle, qui stipule que les espèces qui survivent, ce ne sont pas les plus grosses, ce ne sont pas les plus fortes, ce ne sont pas les plus intelligentes, c'est celles qui sont le mieux adaptées à leur milieu naturel, aux conditions dans lesquelles elles vivent. Donc, c'est le principe de la descendance avec modification. Je ne peux pas parler de Darwin sans parler également de Wallace, qui, vous le savez, a été quelqu'un qui, en même temps que Darwin, est arrivé aux mêmes conclusions dans son texte que vous voyez ici sur la loi qui a déterminé l'introduction de nouvelles espèces. il arrive exactement à la même conclusion que celle de Darwin. Russell Wallace c'était un personnage tout à fait étonnant qui a passé une bonne partie de sa vie à parcourir la Terre et qui a collecté un nombre d'animaux absolument invraisemblable. On dit qu'il a ramassé dans sa vie plus de 150 000 échantillons d'animaux qu'il envoyait. Il en vivait en fait. Il envoyait ça dans les musées un petit peu partout dans le monde. C'était la manière qu'il avait trouvé de gagner sa vie. Donc deux personnages considérables Wallace et Darwin et à l'époque de Darwin et Wallace on n'avait absolument aucune idée sur la transmission de l'information génétique. On n'avait aucune idée sur le support de l'information génétique et on n'avait aucune idée sur le code génétique. Donc Darwin et Wallace et tous les autres qui ont suivi après s'appuyaient essentiellement sur des données morphologiques. Certains animaux se ressemblaient on les mettait ensemble et puis voilà il n'y avait rien de vraiment scientifique là-dedans. On s'appuyait sur les données de la botanique de la zéologie et de la paléontologie. Alors la manière dont on voyait la sélection naturelle c'était assez simple en fait. on savait enfin on voyait on pensait qu'il y avait de la variation dans les populations variation qu'on ne savait pas expliquer encore une fois on ne connaissait rien du support génétique donc il y avait des souches il y avait des races il y avait des sous-espèces qui étaient soumises à la pression de l'environnement et notamment à ce que l'on appelait la compétition malthusienne Darwin et Wallace sont des gens qui ont lu Malthus et qui savent très bien ce que disait Malthus Malthus disait que les populations se reproduisent de manière exponentielle alors que les ressources naturelles ne croissent pas de manière exponentielle si bien qu'au bout d'un moment il y a un bouchon il y a de la compétition et c'est là que c'est la survie du plus apte les mieux adaptés les mieux armés vont survivre alors que les autres vont être éliminés donc c'est ça la sélection naturelle si vous voulez une version plus imagée vous avez ici une population d'insectes de toutes les couleurs et puis il se trouve que tout d'un coup arrivent des oiseaux qui préfèrent manger les jaunes parce que soit ils ont meilleur goût soit ils les voient mieux et puis donc ils vont prendre tous les jaunes et puis on va se retrouver qu'avec des marrons et des gris et évidemment c'est ceux-là qui vont se reproduire et qui vont donner des descendances donc le principe de la sélection naturelle expliqué simplement c'est ça ça explique également les insectes qui résistent aux pesticides pour une raison X certains se mettent à résister aux pesticides évidemment on va les sélectionner ça explique également la résistance aux antibiotiques chez les bactéries enfin c'est un des mécanismes il y en a bien d'autres à cette époque-là on commence à faire des arbres phylogénétiques alors le premier à avoir fait un arbre c'est Lamarck Lamarck il n'a pas fait un arbre vraiment il a fait un arbre tableau c'est-à-dire qu'au lieu d'aller en montant ça descend donc il a fait des groupes comme ça avec des classifications d'animaux et des liens entre ces animaux c'est un arbre phylogénétique un petit peu à l'envers là on est en 1809 donc tout début 19ème Darwin lorsqu'il a fait son voyage sur le Beagle Darwin ne dessinait pas beaucoup dans son livre sur l'origine des espèces publié en 1859 il y a une figure qui est un arbre phylogénétique Darwin avait commencé à dessiner des arbres avec une espèce souche qui va se diversifier donner des branches comme ça c'est le premier arbre phylogénétique enfin à ma connaissance ici vous avez un autre arbre qui a été dessiné par un monsieur qui s'appelait Ernsteckel qui était un allemand qui était un fanatique de Darwin et qui nous montre ici donc l'évolution de l'homme sous forme d'un chêne avec en bas les espèces les plus simples lui aussi était partisan d'aller du plus simple au plus compliqué et donc évidemment tout en haut ici on trouve l'homme dans toute sa splendeur qui approche de la perfection donc c'était les idées qui imprégnaient cette époque-là encore une fois on ne savait rien de tout ce que l'on sait maintenant au niveau génétique transmission de l'information génétique pour cela il a fallu attendre un certain nombre de données nouvelles qui sont rassemblées qui ont été obtenues au début du XXe jusqu'au milieu du XXe un peu même un peu plus qui ont donné naissance à la théorie synthétique de l'évolution avec des gens très éminents qui s'appuyaient bien sûr sur les données de la botanique de la zoologie etc mais qui après se sont également appuyées sur tout un tas d'autres sciences qui ont été convoquées pour donner corps à cette théorie synthétique de l'évolution donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail avec notamment un des premiers scientifiques qui à l'époque n'a eu aucun impact sur le monde scientifique la communauté scientifique internationale Grégor Mendel qui était un moine qui vivait dans la Tchéquie actuelle et qui est considéré vraiment comme le père de la génétique moderne alors Mendel vous savez qu'il était jardinier qu'il était passionné par son jardin à tel point que ses collègues moines se moquaient de lui il était toujours à quatre pattes dans la terre et c'est lui qui a donc jeté les bases de certaines lois génétiques qui sont exprimées sur cette diapositive donc il écrivait en allemand tout ça ça a été publié en 1865 donc il était pratiquement contemporain de Darwin sauf que Darwin ne connaissait pas ces travaux-là et inversement donc c'est lui qui a été le premier à dire que les hybrides de première génération sont uniformes et puis qu'après à partir de la deuxième génération on peut avoir ségrégation des caractères disjonction des allèles avec ses fameux petits pois donc il avait des petits pois jaunes et lisses verts et ridés et puis jaunes et lisses c'était des caractères dominants verts et ridés c'était des caractères récessifs et donc quand on croise comme ça ces petits pois au bout d'un moment on obtient neuf jaunes lisses trois verts lisses trois jaunes ridés et un verts ridés donc ces travaux sont restés complètement dans l'oubli pendant longtemps ils ont été redécouverts au début du XXe siècle grosse étape également dans la compréhension des mécanismes tout sous-tendant l'évolution et la reproduction des organismes Walter Sutton Theodore Bovary qui ne se connaissaient pas qui ont publié en même temps des résultats tout à fait semblables suggérant que les chromosomes que l'on voit ici en mythos lorsque les cellules se divisent les chromosomes se condensent et on peut les voir avec un microscope et ils ont suggéré que les chromosomes étaient probablement le support de l'information génétique et donc du coup il y a tout un tas de gens qui se sont focalisés sur l'étude de ces chromosomes ça ça a été une étape tout à fait remarquable on ne savait pas toujours pas que l'ADN existait autre étape considérable qui a d'ailleurs valu le prix Nobel à la personne qui a apporté ces résultats Thomas Morgan il a introduit le modèle drosophile qui est un modèle formidable pour étudier la génétique parce que les drosophiles se reproduisent à tour de bras et donc on peut avoir sur un laps de temps très court de multiples générations que l'on peut étudier et regarder comment les caractères évoluent et se répartissent dans ces populations et donc il a redécouvert les lois de Mendel et lui il a démontré que les chromosomes étaient le support de l'hérédité on ne connaissait toujours pas l'ADN bien sûr donc les gens ont commencé à essayer d'isoler ce qu'il y avait dans les chromosomes et puis tout ça a conduit bien sûr à la découverte de Watson et Crick qui ont eu le prix Nobel en 1962 pour avoir mis en lumière la structure de l'ADN donc vous savez que la structure de l'ADN c'est une double hélice les chaînes à l'extérieur ce sont des sucres et puis au milieu ce sont ce que l'on appelle des bases au nombre de quatre qui relient ces deux chaînes de sucre je reviendrai là-dessus dans une minute alors là je dois quand même faire un petit point historique il n'aurait probablement Watson et Crick pas fait cette découverte s'il n'avait pas eu accès au résultat d'une femme tout à fait remarquable qui s'appelle Rosaline Franklin qui était une cristallographe elle faisait la cristallographie au rayon X et elle a produit la première image vraiment exploitable de ce que c'est d'une molécule d'ADN et sur cette molécule c'est cette image-ci qui a permis de déterminer le pas de la double hélice etc. et les distances entre les deux chaînes et qui a mis Watson et Crick sur la piste de la double hélice parce que pour l'instant à cette époque-là ils n'imaginaient pas que c'était une double hélice et c'est elle qui a vraiment contribué à cette découverte elle a été exclue du prix Nobel ce qui est absolument scandaleux elle est maintenant reconnue comme un acteur principal de cette découverte et je pense que ça témoigne un petit peu du sexisme qui régnait dans les laboratoires à l'époque et qui peut d'ailleurs continuer à régner aujourd'hui donc Rosaline Franklin est maintenant très bien reconnue on lui a donné des prix à titre posthume elle est malheureusement décédée d'un cancer de l'ovaire probablement lié à des surexpositions au rayon X on ne sait pas exactement mais c'est probablement le cas toujours est-il que là on connaissait la structure de l'ADN on savait que cet ADN portait de l'information génétique on ne savait toujours pas très bien comment ça marchait là on a trois français Cocorico qui sont arrivés évidemment beaucoup d'autres scientifiques qui ont contribué à tout ça mais François Jacob Jacques Monod et André Louoff ils ont vraiment apporté des réponses considérables en montrant comment à l'intérieur de l'ADN il y avait des séquences qui correspondaient à des séquences codantes qui fabriquaient des protéines et comment d'autres molécules venaient se fixer sur l'ADN pour faire en sorte que ces gènes soient traduits effectivement en protéines donc ils ont montré des choses tout à fait considérables sur la régulation de l'expression des gènes et les techniques qu'ils ont mises en place sont des techniques qui s'utilisent toujours couramment tous les jours dans les laboratoires de biologie moléculaire donc on savait à peu près comment ces gènes s'exprimaient mais on ne connaissait toujours pas comment ça fonctionnait et là on a d'autres personnes qui indépendamment travaillaient sur le code génétique et qui ont eu le prix Nobel en 68 pour leur interprétation du code génétique et de son rôle dans la synthèse des protéines donc là les choses devenaient un petit peu plus claires on pouvait à partir de l'ADN créer de la vie donc l'ADN double hélice avec ces bases qui fonctionnent en triplet qui font des codons et chaque codon va correspondre à un aminoacide et ces aminoacides vont donner naissance à des protéines et ces protéines à des structures qui vont soutenir la vie l'ADN en lui-même ne fabrique rien ce sont les protéines qui font tout alors juste un petit pour ceux qui sont un petit peu intéressés par ça un petit peu ça va un petit souvenir de vos cours peut-être que vous avez eu il y a longtemps la fabrication des protéines vous avez ici les chaînes d'ADN l'ADN avec les chaînes de sucre et puis ici les bases qui relient ces deux chaînes de sucre dans l'ADN il y a quatre bases qui sont adénine thymine cytosine guanine elles sont complémentaires la thymine et l'adénine forment des liaisons et la cytosine et la guanine forment des liaisons comment on fabrique des protéines avec ça et bien l'ADN s'ouvre il va fabriquer il va y avoir un phénomène qu'on appelle la transcription donc une molécule qui va synthétiser un autre acide nucléique l'ARN qui ressemble qui est complémentaire des chaînes d'ADN mais dans l'ARN on a remplacement de la thymine par l'uracile et donc on se retrouve avec des séquences des chaînes de base comme ça qui délimitent et qui fonctionnent trois par trois et chacun de ces triplets code pour des aminoacides bien spécifiques des aminoacides c'est la brique élémentaire des protéines on connaît 20 aminoacides dans la nature ils sont listés ici et ces acides aminés sont ajoutés les uns après les autres lors d'un phénomène de traduction de l'ARN en protéines tout ça se passe dans le cytoplasme avec l'aide d'ARN de transfert et de ribosome voilà alors il y a également des codons qui codent pour des signaux stop il faut arrêter la synthèse là etc comment ça marche vous avez ici le code génétique ce code est universel il est dit non ambigu parce que à une séquence n'importe laquelle va correspondre un acide aminé bien spécifique par contre il est dégénéré c'est à dire que pour un acide aminé bien spécifique on peut avoir plusieurs séquences plusieurs codons donc exemple par exemple cette séquence ici GGG donc on va se rapporter la première base ici donc on va prendre le G et puis la deuxième on va la prendre ici deuxième base et puis la troisième on va la prendre ici donc on recoupe ça avec ça on prend le G ici et on voit qu'en fait là on va avoir une glycine et puis même chose pour A à A on va ici dans le A ici dans le A ici dans le A et on voit que ça correspond à une lysine et puis CCC ça correspond à une proline selon le même principe donc ces aminoacides s'ajoutent les uns aux autres forment des chaînes plus ou moins longues de protéines qui vont après maturer etc porter soit des activités enzymatiques soit faire des protéines de structure etc toutes les protéines c'est ce qui nous permet de fonctionner à nous organismes vivants voilà donc deux exemples de protéines elles peuvent être extrêmement complexes elles sont d'ailleurs toujours très complexes dans leur organisation tridimensionnelle ici deux protéines très connues l'hémoglobine qui sert au transport de l'oxygène et l'albumine qui est une protéine sérique qui sert à enrichir le sang à contrôler la pression osmotique alors évidemment dès lors qu'on a un code génétique basé sur des bases comme ceci on voit très bien qu'on peut avoir des mutations c'est à dire des accidents lors de la division cellulaire par exemple les chromosomes vont se réunir au milieu et puis vont se séparer en deux chacun va répliquer la cellule va répliquer son ADN et puis cet ADN va être réparti en deux cellules phi lors de ce mécanisme de mitose de division cellulaire qui demande une réplication entière de l'ADN il y a des erreurs qui se produisent et certaines erreurs vont conduire à ce que l'on appelle des mutations ponctuelles par exemple exemple de mutation vous allez remplacer ici il va y avoir une erreur cette cytosine va être transformée en une alanine on va avoir une base mutée c'est assez silencieux parce que le code est dégénéré ça n'a pas de conséquences mais si par exemple ici vous faites une mutation de cette guanine en une adénosine au lieu d'avoir une arginine ici un acide aminé arginine vous allez avoir une histidine et donc évidemment ça ne va plus être la même protéine vous pouvez aussi créer un codon stop très maturé donc là la synthèse va s'arrêter ici la protéine va être incomplète et ainsi de suite ou au contraire vous avez un codon stop et hop ça ne va pas s'arrêter on va rajouter une leucine et donc on n'aura pas d'arrêt de la fabrication de la protéine tout ça va conduire à des protéines plus ou moins pathologiques qui vont plus ou moins fonctionner dans certains cas ce n'est pas grave dans certains cas c'est grave enfin c'est grave où ça se voit ça peut conduire à un changement du phénotype par exemple ce lion ici il a une mutation dans le gène qui code pour la mélanine et il est blanc il n'est pas capable de fabriquer de la mélanine donc on sait que ces mutations sont l'un des moteurs de l'évolution et grâce à la compréhension de tous ces mécanismes on a une meilleure idée de comment les choses peuvent fonctionner donc au schéma que je vous ai présenté tout à l'heure on peut rajouter maintenant cette histoire de mutation des petits changements des caractéristiques individuelles qui conduisent à de la variabilité génétique on rajoute les notions de l'héritage humain des liens lors de la reproduction dans la moitié du génome qui vient de papa la moitié qui vient de maman etc. et tout ça a conduit à la théorie synthétique de l'évolution résistance aux antibiotiques par exemple je vous en ai parlé tout à l'heure voilà un exemple de création de nouvelles espèces avec ces petites mutations on arrive à faire des espèces différentes vous voyez ici une salamandre en Californie elle arrive pardon excusez-moi je suis parti en mauvais sens elle arrive à un endroit où il y a une vallée très sèche les salamandres ça n'aime pas la sécheresse donc la population se divise en deux une partie va passer d'un côté l'autre partie va passer de l'autre et puis ce processus elles vont continuer à migrer à descendre à occuper des nouveaux territoires en même temps elles évoluent mais chacune séparément si bien qu'à la sortie de la vallée de Saint-Joachim on a deux espèces différentes qui ne sont plus capables de se croiser donc ce sont devenus deux espèces différentes ça c'est ce qu'on appelle la spéciation par dérive génétique on a aussi la spéciation par isolement géographique par exemple ici c'est la région du Grand Canyon avant le creusement du Grand Canyon on avait des écureuils et puis le creusement du Grand Canyon a isolé sur chaque rive du Grand Canyon c'est que le Grand Canyon fait 2000 mètres de profondeur les écureuils ils ne descendent plus ils ne se mélangent plus et donc à la fin on a deux espèces d'écureuils différentes donc ça c'est des petits mécanismes qui peuvent expliquer l'évolution mais dans une certaine mesure ça ne permet pas ces mécanismes-là de faire des sauts évolutifs importants pour cela il faut s'intéresser à d'autres mécanismes les mutations n'expliquent pas tout et là on a été donc aidé considérablement par ce que l'on appelle la génomique la génomique c'est quoi ? c'est l'étude des génomes vous savez que ça ne fait pas très longtemps qu'on est capable de séquencer des génomes complets un des premiers génomes séquencés ce n'était pas le premier le premier ça a été des bactéries parce que c'était beaucoup plus court mais un des premiers génomes séquencés ça a été celui de l'homme qui a été publié en 2001 vous voyez ça fait 18 ans ça a coûté 12 ans d'effort c'était un projet international dans plusieurs pays et ça a coûté 27 milliards de dollars et donc ça se traduisait les génomes quand on étudie la séquence génomique souvent on a des petites barres comme ça ça fait des petites barres on fait ce qu'on appelle la chromatographie et les résultats se voient de cette manière là à l'heure actuelle les techniques de séquençage ont fait des progrès considérables ça c'était ce que je faisais moi au début des années 90 dans notre laboratoire on utilisait la méthode de Sanger qui était une méthode où on utilisait du phosphore 32 des produits radioactifs très toxiques pour séquencer à la main sur des gels l'ADN donc on faisait ça et puis maintenant on a des appareils absolument phénoménaux comme celui-là qui est capable de séquencer des dizaines de milliers de fragments d'ADN en même temps et on a des résultats beaucoup plus rapides vous avez même des micro séquenceurs ça c'est un petit appareil il a la même taille que mon téléphone il peut séquencer des petits fragments d'ADN comme ça résultat 27 millions de dollars pour faire le génome humain les prix se sont cassés la figure très rapidement et à l'heure actuelle ça a été divisé par un facteur vous voyez ici c'est une échelle logarithmique donc à chaque fois ici vous avez un facteur 10 donc 10 100 1000 10 000 100 000 ça a été pratiquement divisé par 100 000 voire 1 million de fois le coût du séquençage de l'ADN qu'est-ce qui se passe en parallèle et bien comme le coût se casse la figure le nombre de génomes séquencés c'est-à-dire le nombre d'espèces dont on connaît le génome entier augmente de manière exponentielle sur ce graphique ici qui est un graphique qui a été publié par le magazine Forbes qui ne publie pas n'importe quoi on est à 1,5 million d'espèces je crois qu'à l'heure actuelle on est environ à 2,3 millions d'espèces dont le génome a été complètement séquencé alors ça c'est sensationnel parce que bon alors là c'est juste pour l'anecdote vous savez que vous pouvez pour une somme maudite ici 59 euros vous grattez un peu la joue avec un coton-tige vous mettez ça dans un tube vous l'envoyez aux Etats-Unis et 3 semaines après il vous renvoie pas votre génome complet ça coûterait beaucoup plus cher mais des séquences hyper variables de votre génome qui vont permettre de dire vous avez 25% de gènes qui viennent de l'Afrique du Sud 32% de l'Eurasie etc. bon c'est interdit par la loi en France 3750 euros d'amende si vous le faites mais enfin il y a des centaines de milliers de Français qui font ça voilà donc vous voyez que le prix est vraiment modeste ça a vraiment baissé bon ça c'était une petite anecdote rigolote mais voilà alors ce qui est important avec le code génétique c'est que ce code il est universel c'est-à-dire que toutes les espèces animaux bactéries archébactéries plantent utilisent à très peu d'exceptions près le même code génétique ce qui veut dire quoi ? ça veut dire qu'avec ça on peut faire des analyses phylogénétiques alors c'est quoi la phylogénomie c'est l'intersection de la génomique et de la phylogénie donc comment ça marche on prend des séquences d'ADN de différentes espèces on les aligne et à l'évidence les espèces qui sont très proches comme par exemple l'homme et un chimpanzé vont avoir un ADN identique à 99% alors que si on compare l'homme avec un poisson on ne va plus avoir que 70% d'identité de séquence ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'avec ça on peut faire des arbres phylogéniques et tracer et remonter aux origines communes de tous ces animaux alors le premier qui a fait ça de manière très significative c'est un Allemand qui s'appelle Veuse et qui a publié un article en 1990 un article qui a vraiment fait date où il a séquencé alors à l'époque ça se faisait plus ou moins à la main le génome de tout un tas d'organismes que ce soit des bactéries que ce soit des archébactéries ou que ce soit des eucaryotes alors je profite pour vous dire que les eucaryotes ce sont les animaux qui ont des noyaux dans leurs cellules c'est-à-dire nous nous sommes des eucaryotes dans chaque cellule on a un noyau dans lequel il y a nos chromosomes notre ADN alors que les bactéries et les archées n'ont pas de noyaux donc ça c'est ce qu'on appelle des prokaryotes et dans les prokaryotes il y a deux grands groupes dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure les bactéries et les archées qu'est-ce qu'il a montré ce monsieur Veuse il a publié un des premiers arbres phylogénétiques connus où on montre très clairement que les organismes vivants se regroupent en trois grands domaines les bactéries les archées et les eucaryotes et comme tous ces organismes ont en commun un certain nombre de propriétés notamment le code génétique mais pas que d'autres propriétés qui sont fondamentales et bien il en est arrivé à l'idée que tous ces organismes pas lui seulement d'autres membres de la communauté internationale alors on en profite pour vous dire que nous on est là dans le groupe des animaux ici vous voyez qu'on n'est pas les seuls sur Terre il y a beaucoup d'autres mondes et puis ils en sont arrivés à l'idée que tous ces organismes avaient un ancêtre commun qui est un ancêtre hypothétique qu'on a baptisé Lucas en l'honneur de Lucie puisque ça a été fait en France en fait ce baptême a eu lieu lors d'un séminaire qui s'est tenu en France et en fait Lucas ça a tombé très bien parce que c'est l'abréviation de Last Universal Common Ancestor en anglais donc le dernier ancêtre universel commun à tous les organismes vivants qui vivent actuellement sur la planète alors cet arbre il a un gros défaut c'est que si on considère que ces espèces là sont des espèces qui vivent aujourd'hui toutes les branches devraient avoir la même longueur et ce n'est pas le cas ici si maintenant je vous montre un arbre phylogénétique du vivant plus ou moins complet tel qu'on les conçoit à l'heure actuelle et mon ordinateur est bloqué qu'est-ce qui se passe ? ah ça c'est très embêtant je ne sais pas ah ben voilà ça y est c'est bon voilà un arbre phylogénétique du vivant pas complet mais presque donc là les espèces sont tellement serrées qu'on ne les voit plus mais vous voyez ça c'est l'origine de la vie ça c'est le temps ici plus on va vers la périphérie plus on se rapproche de notre époque et toutes les espèces qui sont là sont des espèces qui sont des espèces qui vivent à l'heure actuelle donc toutes les branches doivent avoir la même longueur car toutes ont la même longueur d'évolution ça paraît assez compréhensible donc là on n'y voit pas grand chose enfin on voit quand même qu'ici on a les animaux ici on a les plantes ici on a les protistes les protistes c'est des petits unicellulaires nucléaires comme les protozoaires par exemple là on a les bactéries les archébactéries et les champignons alors on ne voit rien du tout si on fait un zoom nous on est là on est là ici vous êtes là homo sapiens à côté de nous on a la souris ici et puis de l'autre côté on a ça c'est un urodel un amphibien urodel voilà donc vous voyez qu'on n'est pas grand chose par rapport à ce qui existe sur la planète alors tout ça ça a permis de commencer à faire des scénarios très intéressants sur l'histoire de la vie sur Terre alors je vous le fais la version courte parce qu'évidemment ça pourrait prendre beaucoup de temps on sait que la Terre est née il y a 4,54 milliards d'années on sait que la vie a commencé à apparaître alors c'était invivable au début la planète il faisait 2000 degrés à la surface etc donc il n'y avait pas de vie possible et puis petit à petit ça s'est refroidi et on a commencé à avoir des petites cellules ce qu'on appelle des protocellules qui ont commencé à s'organiser et qui ont donné naissance aux prokaryotes archées d'un côté et bactéries de l'autre un peu après on va voir comment on a eu les premiers eucaryotes qui sont apparus il y a à peu près 2 milliards d'années on ne sait pas trop ça ça change tout le temps en fonction des découvertes pareil pour les pluricellulaires au début on n'avait que des animaux qui étaient unicellulaires qui vivaient séparément mais ils ont commencé à faire des communautés à s'associer et à vivre ensemble et à faire éventuellement des organes alors là pendant un certain nombre d'années pendant un milliard d'années d'ailleurs cette période-là on l'appelle le milliard ennuyeux pourquoi ? parce qu'on pense qu'il s'est passé très peu de choses d'un point de vue évolutif à cette époque-là et tout d'un coup on arrive à 542 millions d'années ce que l'on appelle l'explosion cambrienne là d'un seul coup tous les grands groupes animaux sont apparus dans les océans tout était dans les océans il n'y avait pas de vie sur Terre pour que la vie sorte sur Terre il a fallu que les animaux sortent de Terre et que les plantes sortent de Terre au début toutes les plantes étaient aquatiques mais petit à petit elles ont colonisé le milieu terrestre il y a 220 millions d'années j'y reviendrai tout à l'heure apparaissent les ancêtres des mammifères nos ancêtres les plantes à fleurs 130 millions d'années vous voyez c'est pas vieux les hominidés Toumaï 7 millions d'années Lucie 3 millions d'années Homo sapiens 200 000 ans et puis après les ennuis commencent avec la révolution agricole et la révolution industrielle vous savez que on a fait plus de mal à l'environnement que de bien avec ces révolutions là ça c'est une autre conférence alors je reviens à l'origine des premières cellules on pense que ces premières cellules sont il y a des gens dont c'est le boulot ils sont dans leur laboratoire et puis ils essayent de montrer comment dans des atmosphères primitives on arrive à faire de la vie donc ils mettent des molécules qu'ils pensent avoir été présentes à cette époque là ils les mettent dans certaines conditions qu'ils pensent recréer les conditions sur la Terre à cette époque là et ils regardent ce qui se passe ils s'aperçoivent qu'ils arrivent à fabriquer petit à petit des aminoacides des bases phosphorées et pourquoi pas peut-être pas de l'ADN mais en tout cas de l'ARN et ça s'est passé donc dans des cellules qui ont fait aussi de la sélection naturelle de la compétition qui se mangeaient les unes les autres qui échangeaient du matériel qui petit à petit a commencé à construire des molécules informatives des molécules héréditaires ces cellules pouvaient grossir elles avaient des membranes parce qu'il y avait des lipides et que les lipides spontanément ça fait des bulles comme vous le savez bien chaque fois que vous faites la lessive vous avez des problèmes de bulles c'est parce que ces molécules sont capables de s'associer etc et de s'isoler du milieu extérieur parce qu'elles n'aiment pas ça tout ça se passait dans l'eau bien sûr la vie est née dans l'eau et voilà et donc petit à petit alors il y a des articles qui décrivent ça en détail il y a même des gens qui ont eu le prix Nobel pour des découvertes là-dessus petit à petit on pense sans savoir vraiment comment ont émergé donc les prokaryotes c'est-à-dire des petits organismes minuscules sans noyaux avec deux grands groupes les bactéries les archébactéries alors ça se ressemble vous allez me dire ça se ressemble vu au microscope parce que dans la vraie vie ça ne se ressemble pas ça on les connaît très bien on peut les cultiver on sait s'en servir certaines sont pathogènes et on ne les aime pas beaucoup elles sont un petit peu partout vous savez que vous vivez en compagnie de alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises 3,8 10 puissances enfin 38 000 milliards de bactéries voilà c'est ce que vous transportez sur votre corps à peu près donc nous sommes nous-mêmes des symbioses il faut bien en avoir conscience quand vous êtes invité chez quelqu'un vous n'arrivez pas tout seul pardon excusez-moi elles n'ont pas de noyaux elles ont de l'ADN circulaire voilà et puis certaines sont pathogènes je l'ai déjà dit les archés on pense qu'elles sont plus proches de nous plus proches des eucaryotes pas de noyaux le même ADN elles ont des enzymes un petit peu exotiques très différentes de ceux des bactéries mais qui ressemblent plus à ce que nous on est capable de faire elles ont des parois cellulaires un peu bizarres qui leur permettent de vivre dans des milieux extrêmes ce sont des bactéries qu'on ne sait pas cultiver en laboratoire et donc du coup on ne sait pas grand chose il n'y a pas longtemps il y a un groupe japonais qui a annoncé qu'il avait réussi à cultiver dans un laboratoire dans des conditions très complexes des archébactéries et donc ça ça va permettre de mieux les connaître et de mieux comprendre comment elles fonctionnent elles aiment les milieux chauds elles aiment les milieux salins elles aiment les milieux acides les milieux basiques et tout ça fait qu'évidemment elles ne sont capables de métabolisme tout à fait particulier et variable alors ces bactéries elles ont joué un rôle ces micro-organismes ont joué un rôle considérable dans l'apparition de la vie sur Terre en particulier un groupe de bactéries que l'on appelle les cyanobactéries est-ce que vous saviez que c'est des cyanobactéries c'est des bactéries qui ont fabriqué l'oxygène que vous respirez aujourd'hui c'est ce qu'on a appelé la grande oxygénation ces bactéries comme celle que vous voyez ici ces petites choses vertes là se sont mises à pulluler et c'est des bactéries qui prennent du CO2 et qui fabriquent de l'oxygène font de la photosynthèse non pardon elles ne font pas de photosynthèse elles prennent l'énergie solaire et elles fabriquent de l'oxygène et donc elles ont petit à petit relargué dans l'atmosphère des quantités considérables d'oxygène jusqu'à arriver donc ça c'est les courbes d'évolution et ça a commencé il y a 2 milliards et demi d'années et puis ça a continué jusqu'à la grande oxygénation et à l'heure actuelle on est ici on a 20% d'oxygène dans l'atmosphère c'est ça qui nous permet de vivre nous organismes aérobies qui avons besoin d'oxygène pour vivre pour fabriquer de l'énergie donc ça c'est quelque chose d'assez remarquable sans ces cyanobactéries on ne serait pas là et puis des exemples d'archéobactéries vous avez tous en tête les magnifiques images que l'on peut prendre au parc de Yellowstone avec ces lacs de toutes les couleurs et bien là ce sont des milieux extrêmes et dans ces milieux extrêmes on trouve ces archéobactéries qui peuvent donner des teintes particulières à l'eau donc il y a de l'eau de toutes les couleurs moi j'ai eu le plaisir d'aller à Yellowstone donc j'ai marché là c'est vraiment un endroit tout à fait intéressant pour essayer d'imaginer comment la Terre a pu quelles étaient les conditions sur la Terre il y a pas mal de temps alors quand on a étudié je reviens à la génomique évolutive quand on compare ces génomes et qu'on traisse des arbres phylogénétiques des fois c'est tout à fait normal on a le résultat auquel on s'attend et puis de temps en temps on a un accident c'est à dire qu'il y a quelque part une séquence qui ne cadre pas avec le reste et dont on ne sait pas d'où elle vient et tout ça a conduit au concept du transfert horizontal de gènes alors je vais expliquer ce que c'est et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui a permis des évolutions évolutives tout à fait des innovations évolutives tout à fait intéressantes qu'est-ce que c'est que le transfert horizontal de gènes bon ben vous vous avez l'idée en général que les gènes se transforment se transfèrent de manière verticale c'est à dire papa et maman vont donner leur gène à leur descendance et ainsi de suite dans le cas du transfert horizontal de gènes ben ça c'est ça se passe entre espèces contemporaines une espèce A va refiler d'une manière ou d'une autre tout ou partie de son ADN à une espèce B alors évidemment ça ne se produit pas tous les jours et ça ne se produit pas forcément chez nous tous les jours encore que ça peut se produire alors on connaît des tas de situations où ça existe ça existe essentiellement chez les organismes unicellulaires les bactéries les archées les virus etc tout ce petit monde échange en permanence d'états de gènes et de fragments de génomes et on s'est rendu compte que ces échanges horizontaux c'était des accélérateurs de radiation évolutive c'est à dire des lignées entières ont été créées grâce à ces mécanismes ça c'est la manière dont on imagine une communauté ancestrale de cellules primitives donc vous voyez qu'il y a des échanges dans tous les sens il y a des liens entre ces grands ces grands lignages vous voyez que ça continue chez les bactéries et les archées ça c'est des c'est ce qu'on appelle un transfert horizontal ici et puis il y a des transferts horizontaux qui ont joué des rôles considérables et qui ont donné naissance aux mitochondries qui permettent à nos cellules de respirer et aux chloroplastes qui permettent aux plantes de respirer alors comment ça s'est passé bon ça c'est une cellule cariote avec son noyau ici du réticulum endoplasmique et puis des petits organismes ici qu'on appelle des mitochondries ces mitochondries c'est ce qui vous sert à respirer c'est ça qui fait de la respiration et en fait ce dont on s'est aperçu en analysant les génomes de tout un tas d'organismes et en les comparant à des génomes de bactéries et bien on s'est aperçu que ces mitochondries elles avaient un petit peu de gènes tout à fait particuliers à elles qui sont des héritages de bactéries qui petit à petit qui au cours de l'évolution sont venues ont été phagocytées par des cellules probablement par des archébactéries et se sont insérées à la cellule ont gardé leur ADN qui permet de faire de la respiration certains gènes sont passés dans le noyau des cellules eucaryotes et en fait si vous respirez tous les jours c'est grâce à des anciennes bactéries qui sont rentrées dans des cellules primitives il y a très longtemps et vous savez qu'on peut tracer les lignées grâce au séquençage de l'ADN mitochondrial parce qu'au cours de la fécondation du spermatozoïde et de l'ovocyte le spermatozoïde ne donne pas de mitochondries à l'œuf toutes les mitochondries viennent de la maman viennent de l'ovocyte et donc ça veut dire que votre fille votre petite fille votre arrière petite fille ou votre arrière grand-mère elle a le même génome mitochondrial que vous et donc comme ça on peut faire de la généalogie extrêmement précise en utilisant uniquement l'ADN mitochondrial donc il y a des gens qui ont travaillé là-dessus c'est des sujets extrêmement travaillés tous les six mois il sort des articles tout à fait déterminants comme celui-là où on vous explique comment ça s'est passé on sait que ce sont des bactéries d'un groupe qu'on appelle les bactéries Asgard qui ont à un moment donné ou à un autre endocité une bactérie et puis voilà on se retrouve avec des cellules eucaryotes ça c'est ce qu'on appelle une endosymbiose donc cette endosymbiose qui s'accompagne d'un transfert de gènes horizontales a joué un rôle considérable dans l'évolution puisque tous les eucaryotes dérivent probablement d'un phénomène comme celui-là la cellule eucaryote est donc une chimère et donc ça c'est l'endosymbiose que je viens de vous décrire il s'est passé la même chose avec des bactéries photosynthétiques c'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre il y a eu des bactéries qui ont incorporé des cellules eucaryotes déjà qui ont incorporé des bactéries photosynthétiques et donc ça c'est ce que l'on appelle c'est devenu les chloroplastes les chloroplastes c'est ces organites dans lesquels il y a tout un système qui permet d'être activé par de la lumière et de fabriquer de l'oxygène d'accord ce qu'on appelle les autotrophes ils produisent leur propre énergie grâce à l'énergie solaire et toutes les plantes dérivent de ça d'accord vous comprenez ça alors ces endosymbioses on sait que c'est un moteur de l'évolution on a étudié ça beaucoup chez les algues en particulier il y a eu tout un tas d'endosymbioses qui ont donné naissance à tous les groupes d'algues vous savez que les algues c'est extrêmement divers il y en a des rouges des vertes des bleus etc. évidemment les plantes terrestres sont un héritage de ça et les dinos flagellets des petits organismes sont également des héritages oulala mais je vois que le temps passe et il faut que j'accélère les premiers pluricellulaires on ne sait pas trop environ 2 milliards d'années on a retrouvé des fossiles qui ressemblent à des structures organisées ça aussi ça change tous les jours donc je n'insiste pas j'en arrive à l'explosion cambrienne il y a environ 520-540 millions d'années il s'est produit des choses extraordinaires dans l'océan et on a vu tout d'un coup apparaître tous les ancêtres des groupes animaux existants aujourd'hui pourquoi ça s'est passé à cette époque-là et bien parce qu'à cette époque-là l'oxygène qui était dans l'atmosphère était assez concentré pour commencer à se dissoudre dans les océans et donc on a eu de l'oxygène dans les océans qui dit oxygène dans les océans dit possibilité de vie dans les océans à ça s'est rajouté les mouvements des continents qui ont créé par endroits des environnements tout à fait spéciaux à ce moment-là on a vu apparaître des organismes à symétrie bilatérale avant il n'y avait que des organismes comme des coraux des choses comme ça qui avaient des symétries radiaires et ces bilatériens ces animaux à symétrie bilatérale c'est les ancêtres de tous les animaux que vous connaissez les invertébrés et les vertébrés nous nous sommes des bilatériens en même temps sont arrivés des gènes très importants pour le développement je n'ai pas le temps d'en parler l'œil est arrivé ils sont organisés ils étaient de plus en plus performants du coup les prédateurs sont devenus de plus en plus performants et donc du coup les proies ont dû se défendre et donc c'est là que s'est développée la course aux armements c'est pour ça que vous avez des animaux qui ont des oursins qui ont des épines des trucs comme ça pour se protéger des prédateurs et puis il y a un autre paramètre dont je n'ai pas encore parlé qui est fondamentale c'est la reproduction sexuée dans ma petite histoire de la vie sur terre ici j'ai oublié un truc très important c'est l'apparition du sexe alors le sexe ça a beaucoup de définitions dès lors que vous échangez du matériel génétique entre bactéries c'est une forme de sexualité mais là quand je dis sexe ici c'est le sexe tel qu'on le connaît avec papa maman qui font des choses et ça donne un œuf et une génération ensuite donc tous les organismes doivent se reproduire un jour parce qu'aucun ne peut vivre éternellement on peut faire de la reproduction asexuée mais ça reste quand même une exception dans la nature le plus souvent on fait de la reproduction sexuée c'est obligatoire voilà donc vous savez comment ça marche vous avez ici maman qui a des ovaires qui va fabriquer des ovocytes et puis papa qui a un testicule qui va fabriquer des spermatozoïdes au cours de la phase de fabrication de ces cellules sexuées on divise par deux le nombre de chromosomes dans les cellules ce qui fait que quand ces deux cellules vont s'unir ici on va reconstituer le nombre on va retrouver nos 46 chromosomes qui permettent de faire des individus viables donc c'est le moment de la fécondation on fait un œuf on fait des tas de mitoses on se développe on recrée des adultes et ça continue comme ça ce phénomène est très intéressant parce que à chaque génération vous obtenez une combinaison génétique nouvelle et unique et on comprend tout de suite que si c'est une combinaison génétique nouvelle et unique ça va faire de la variabilité et donc du coup la sélection naturelle aura le choix entre tout un tas d'individus si vous n'avez que des individus qui ont été clonés ils sont tous pareils l'environnement change ils vont tous disparaître en même temps si vous avez des individus qui sont tous différents peut-être que certains vont survivre c'est la base de la sélection naturelle donc sans reproduction sexuelle c'est très dur de faire de l'évolution pourquoi ? parce que au cours de la fabrication des gamètes on a ici en rouge et ici en bleu les chromosomes maternels et paternels il y a des phases où ces chromosomes vont se recombiner ensuite il va y avoir duplication des trucs et puis ça va se séparer et tous les gamètes qui vont être créés vont tous être différents les uns des autres c'est pour ça que vous n'êtes jamais pareil que votre frère ou votre soeur seuls les vrais jumeaux sont rigoureusement identiques sur le plan génétique parce qu'il n'y a pas eu de recombinaison des vrais jumeaux c'est un œuf qui se coupe en deux tandis que des faux jumeaux c'est deux ovocytes qui sont fécondés par deux spermatozoïdes différents ça arrive et évidemment ça, ça va faire de la variabilité et donc de l'adaptation sélection évolution alors je vais vous parler un peu des vertébrés je vois que je vais être très en retard je vais aller assez vite les vertébrés ils sont nés il y a 525 millions d'années durant l'explosion cambrienne à partir d'un petit groupe d'animaux qu'on appelle les urocordés ça ressemble à ça à une urocordée adulte ça ne ressemble pas du tout à un vertébré sauf que ces animaux-là au stade larvaire ils ressemblent à ça ils ressemblent à une espèce de petit tétard avec ici quelque chose qui ressemble à une ébauche de moelle épinière ce qu'on appelle la corde ces organismes ont évolué petit à petit pour donner naissance à d'autres groupes les lamprois qui n'ont pas de mâchoire inférieure les requins qui n'ont pas d'os qui n'ont que du cartilage puis finalement on arrive à faire des poissons un peu primitifs et là il s'est passé quelque chose il y a environ 420 millions d'années ces animaux primitifs se sont divisés en deux grands groupes les poissons anajoires rayonnés qui sont les poissons téléostéens 30 000 espèces ce sont les poissons que vous connaissez c'est ceux que vous mangez tout le temps la carpe le brochet l'esturgeon etc enfin l'esturgeon ce n'est pas un téléostéen mais le bar la dorade etc tout ça c'est des poissons modernes 30 000 espèces gros succès évolutif et puis de l'autre côté on a des poissons qui petit à petit sont sortis de l'eau ça a donné des amphibiens et puis ainsi de suite l'évolution jusqu'à donner tous les tétrapodes donc les tétrapodes c'est des animaux qui ont 4 membres c'est nous nous on est des tétrapodes et puis entre les deux il y a le sélacanthe vous savez qu'un poisson primitif qu'on trouve au Comore et près de l'Afrique du Sud qui est ce qu'on appelle un fossile vivant ce qui est une absurdité parce qu'un fossile par définition ne peut pas être vivant bon il y a une chose qui a été très importante dans l'apparition des vertébrés et leur évolution c'est le fait qu'entre les urocordés et les premiers vertébrés ici il y a eu deux duplications entières du génome c'est à dire que pour un gène d'un vertébré qui était présent chez un insecte vous vous retrouvez avec 4 gènes chez les vertébrés alors c'est pas le nombre de gènes qui détermine la complexité des organismes mais par contre ce que l'on pense parce que nous on n'a que 23 000 gènes alors que vous avez des invertébrés qui en ont 30 000 donc c'est pas une histoire de nombre de gènes ce qui permet de faire de la complexité et de la variabilité c'est la manière dont ces gènes vont être exprimés donc la diversité des mécanismes de régulation dont on va être capable quand on va avoir plus de gènes et plus de séquences qui contrôlent ces gènes bon ça c'est un peu compliqué on va zapper bon l'évolution des vertébrés c'est là que je veux en venir pour vous parler un peu des mammifères donc là on est les premiers les tétrapodes qui arrivent avec les amphibiens ici qui restent un féodéalot ils ne peuvent pas sortir de l'eau vous savez que même les crapauds qui y vivent sur la terre très souvent ils vont se reproduire dans l'eau la ponte se fait dans l'eau et puis après ici on a tous les vertébrés que vous connaissez les mammifères les tortues les lézards les oiseaux les crocodiles tout ça ce sont des animaux qui sont sortis de l'eau qui peuvent vivre en dehors de l'eau pourquoi ils peuvent vivre en dehors de l'eau parce qu'ils ont inventé des choses tout à fait intéressantes déjà ils ont inventé l'amniose je vais y revenir dans une seconde et puis ensuite on a inventé le placenta qui permet de faire des mammifères alors l'amniose c'est quoi l'amniose c'est une membrane qui est apparue autour des oeufs les oeufs étaient dans l'eau au départ et puis finalement l'évolution a fait que sont apparus des organismes petit à petit qui ont développé une membrane qu'on appelle l'amniose qui isole l'embryon ici du milieu extérieur on a rajouté après une coquille et puis des réserves vitélines et ça ça fait des oeufs et vous savez que les oeufs ils peuvent se développer en milieu terrestre donc ça ça a permis l'adaptation au milieu aérien ça a libéré les animaux de la contrainte aquatique même s'ils ont toujours besoin de boire quand même donc ça c'était très bien mais le problème c'est que quand vous êtes une maman canard et puis que vous allez manger vous êtes obligé d'abandonner vos oeufs et pendant ce temps-là vous avez les vilains goélands qui viennent manger les oeufs donc c'est pas terrible comme système ça marche il y en a encore beaucoup d'oiseaux mais on peut faire mieux mieux enfin mieux l'évolution il n'y a pas de mieux on peut faire autrement on peut faire de la viviparité la viviparité c'est quoi ? vous élevez votre bébé dans votre ventre toujours protégé par un amniose mais vous avez aussi en plus une structure tout à fait extraordinaire qui s'appelle le placenta qui est une structure à la fois d'échange et à la fois de barrière entre la maman et son bébé et ça c'est formidable parce que ça vous permet de protéger votre bébé des parasites et des prédateurs bien sûr vous l'emmenez toujours avec vous d'accord voilà jusqu'à ce qu'il naisse et là vous avez un autre type de problème mais bon ça c'est une autre affaire alors ça qui c'est qui a inventé ça ? c'est nos ancêtres nos ancêtres voilà votre ancêtre ça c'est un ancêtre qui a 260 millions d'années on appelle ça un cynodonte c'est un animal c'est ce qu'on appelle les reptiles mammariens mammariens c'est une sorte de dinosaure si vous voulez dinosaure ça veut pas dire grand chose en fait il est ovipare mais il a des poils il fait de la thermorégulation et il est capable de respirer de mastiquer en même temps parce qu'il a séparé les deux conduits voilà donc on vient de là des animaux comme ça il n'en reste plus sauf à l'état fossile et on arrive directement aux mammifères modernes voilà donc les mammifères qu'est-ce que ça veut dire mammifères ? ça veut dire qu'il porte des mamelles ça veut dire qu'il nourrit le bébé grâce à du lait par le principe de la tété alors des mammifères il en existe trois lignages que vous connaissez tous les monotrèmes c'est les lornithorynques c'est ce petit animal bizarre qui a un bec de canard qui pond des oeufs mais les bébés quand ils sont sortis de l'oeuf ils vont téter la maman donc ce sont des mammifères même s'ils pondent des oeufs des mammifères ovipares c'est nos ancêtres on provient tous d'animaux qui ressemblaient à ça ces animaux ont été découverts d'une petite anecdote par Charles Lucien Bonaparte le neveu de Napoléon qui était un grand voyageur et qui s'était risqué jusqu'en Tasmanie où il a découvert ces animaux cinq espèces vous voyez un succès évolutif très mitigé après on a eu les kangourous les marsupiaux qui eux ont un petit placenta mais pas très efficace le bébé naît tout petit il sort de la maman et il va migrer jusqu'à la poche qui va lui permettre de vivre confortablement bien au chaud et de téter sa maman il n'a pas vraiment un placenta semblable à celui qu'on trouve chez les femmes et puis après donc vous voyez 290 espèces succès évolutif pas terrible non plus après les vrais placentaires ceux qui ont vraiment un placenta 5000 espèces donc succès évolutif beaucoup plus intéressant alors la viviparité c'est très bien mais ça pose quand même une question fondamentale comment on fait pour éviter que le bébé soit rejeté par l'arsenal immunitaire de maman et bien la réponse qu'a trouvé l'évolution c'est d'utiliser un gène de virus si vous faites du placenta c'est parce que notre génome a incorporé un gène de virus alors c'est un peu plus compliqué cette histoire là et puis j'ai pas beaucoup j'en suis à une heure ça va encore génome humain 2 mètres d'ADN si vous déroulez l'ADN de vos cellules ça fait 2 mètres 23 000 gènes vous savez que vous avez 1 à 4% de gènes de Néandertal on a trouvé que Néandertal et Homo sapiens de temps en temps s'étaient fréquentés derrière la porte du garage 2% de séquences codantes ça veut dire que seulement 2% de votre ADN fabrique des protéines le reste c'est de l'ADN qui sert à la régulation de l'expression des gènes à l'organisation tridimensionnelle du génome dans les cellules c'est quelque chose de très compliqué qui fait l'objet d'études très poussées et c'est hyper intéressant de voir comment on arrive à réguler l'expression de plusieurs gènes de manière synchronisée grâce à l'organisation tridimensionnelle du génome dans les cellules on a l'ADN mitochondriale aussi dans nos cellules 37 gènes seulement les gènes transmis par maman toujours et les gènes qui sont fondamentaux pour la respiration et puis on a 8 à 10% de séquences de virus notamment de rétrovirus alors les virus vous savez qu'il en existe on ne sait pas trop s'ils font partie du monde vivant ou pas parce qu'ils ne peuvent pas vivre de manière indépendante un virus doit forcément aller chercher aller trouver une cellule quelque part pour se répliquer bon ça c'est un autre débat il y a toutes sortes de virus il y en a que l'on appelle des virus enveloppés comme celui-ci virus de la grippe virus du sida voilà ça c'est le virus du sida ici et il y en a que l'on appelle des rétrovirus pourquoi on les appelle des rétrovirus parce que ce sont des virus qui sont capables d'intégrer une partie de leur génome dans l'ADN de la cellule qu'ils vont parasiter d'accord comment ils font ça ils font ça parce qu'ils sont équipés pour ça donc ici vous avez le virus du sida qui porte des molécules à la surface ces molécules peuvent reconnaître des récepteurs sur des cellules qui sont capables d'infecter et ils fabriquent des protéines qui sont les protéines qui vont nous servir à fabriquer du placenta qui permettent d'une part d'inhiber le rejet immunitaire et d'autre part de fusionner leur membrane avec la membrane de la cellule haute donc ils rentrent dans la cellule ils sont équipés donc c'est des virus à ARN mais ils ne sont pas capables de fabriquer de l'ADN et cet ADN cette petite séquence ici va être incorporé dans l'ADN de la cellule haute d'accord donc ça ça arrive extrêmement souvent et donc on sait qu'on a un certain nombre de gènes qui viennent de ces virus alors comment ça se passe vous avez ici un virus vous avez ici un homme ce virus va infecter des cellules de l'homme si ces cellules de l'homme ne sont pas les cellules qui vont donner les cellules sexuelles bon l'homme va être contaminé mais ça ne passe pas dans la génération suivante d'accord c'est du transfert horizontal par contre il peut se passer que ce virus va infecter la lignée germinale la lignée germinale c'est des cellules particulières qui sont les cellules qui vont donner naissance aux cellules sexuées aux spermatozoïdes ou aux ovocytes et donc là du coup ça va rentrer dans le génome et ça va être héritable donc là on va avoir du transfert vertical c'est ce qu'on appelle un processus d'endogénisation on va avoir un bout de génome de virus dans notre ADN et en particulier un gène tout à fait particulier qui s'appelle le gène ANV qui fabrique cette protéine la syncytine qui permet aux femmes et aux femelles de mammifères en général de fabriquer du placenta alors ces séquences virales qui rentrent dans notre ADN on en a 8 à 10% j'ai dit la plupart ne servent à rien les gènes sont inactivés ils dégénèrent on sait encore les reconnaître on sait qu'ils viennent de virus mais ils ne donnent pas des protéines fonctionnelles sauf certains et c'est le cas en particulier du gène ENVELOP qui joue un rôle crucial dans la fabrication du placenta alors le placenta vous connaissez tous c'est une interface entre la maman et son bébé vous avez ici le bébé dans sa poche amniotique il est dans l'eau on continue à se développer dans l'eau malgré le fait que l'on soit un mammifère et puis ici vous avez le placenta qui est une structure très complexe avec ici la circulation de la maman là la circulation de bébé et ici vous avez ce que l'on appelle le syncytiotrophoblast qui est une cellule géante plurinucléée qui contient des milliers de noyaux qui est immense elle peut faire plusieurs mètres carrés et qui existe uniquement parce que ces cellules sont capables de fusionner leur membrane dans notre organisme les cellules restent individuelles il y a peu de cellules qui fusionnent leur membrane c'est le cas de ces cellules là pourquoi ? c'est compliqué je ne vais pas vous embêter avec ça mais ce gène le produit du gène enveloppe de virus c'est un gène qui va permettre la fusion des membranes et qui va également qui possède également les protéines possède également un domaine immunosuppresseur donc qui va permettre l'intégration et éviter le rejet et grâce à ce gène qui est incorporé dans les cellules du syncytiotrophoblast on va faire des cellules géantes comme ça les cellules vont fusionner avec plusieurs noyaux et on se retrouve avec des cellules gigantesques c'est ce qui s'est passé au cours de l'évolution vous savez c'est une vision simple du bébé circulation maternelle ici circulation du fœtus si on grossit cette petite partie on trouve ici qu'il y a des couches de cellules ça c'est les cellules du trophoblast qui vont se donner se transformer en cellules du syncytiotrophoblast et au cours de ce processus au lieu d'être des cellules individualisées elles vont fusionner leur membrane et faire une cellule géante qui va assurer à la fois un rôle d'étanchéité entre la maman et le bébé et un rôle dans l'évitement du rejet immunitaire séparation complète des circulations maternelles et fœtales le placenta c'est quelque chose d'absolument extraordinaire à la fin de la grossesse il fait 15 mètres carrés c'est plein de circonvulations comme ça et cette cellule géante elle fait à peu près 15 mètres carrés aussi avec des millions de noyaux à l'intérieur et ça fait une barrière quasiment étanche entre la circulation de bébé et de maman voilà ce syncythiotrophoblase c'est tout ce qui est en vert ici dans les circonvolutions ça fait une barrière immunitaire et une barrière physique cette capture de gènes de syncythine est arrivée plusieurs fois au cours de l'évolution des babifères on sait que c'est fondamental pour faire du placenta et donner naissance à des bébés on le sait très bien parce que chez la souris on sait faire ce qu'on appelle des knock-out c'est-à-dire qu'on élimine un gène on manipule le génome de telle manière qu'on va produire des embryons qui n'ont pas ce gène et quand on fait ça chez la souris ce que l'on voit c'est que les souris sots qui sont dépourvus du gène syncythine ça c'est des contrôles c'est des gènes des souris sots normaux ils grandissent ici là on les voit très bien ça c'est ceux qui ont été knock-outés on a enlevé le gène de la syncythine et donc ils grandissent très bien au début puis au bout d'un moment ils meurent ils dégénèrent parce qu'ils sont mal foutus parce qu'ils ne sont pas capables de se développer normalement en raison du fait que leur placenta ne fonctionne pas alors on a une autre preuve de l'importance de cette syncythine dans l'évolution et la formation du placenta c'est qu'il y a des lézards qui ont fait la même chose il y a des lézards vivipares des lézards qui ont un placenta et qui voyez ici un petit embryon dans un lézard mabouillat donc il n'y a pas que le mabouillat qui sait faire ça il y a toute une famille de lézards vivipares on a en France des lézards vivipares et vous voyez ici il y a un cordon ombilical le petit embryon qui se développe et donc on voit que grâce à cette syncythine on est capable de faire du placenta et de faire de la viviparité donc tout autant qu'on est dans cette salle on le doit en partie au fait que quelque part à un moment donné notre génome a incorporé des gènes de virus alors les les transferts horizontaux ça peut faire des choses tout à fait étonnantes là par exemple vous avez une photo si je vous demande que c'est vous allez me dire c'est une feuille mais non c'est pas une feuille c'est une limace c'est une limace qui fait de la photosynthèse c'est une limace solaire pourquoi elle peut faire ça parce que elle a incorporé quand elle est petite elle mange des algues et elle est capable d'incorporer les chloroplastes à ses propres cellules par un mécanisme d'endocytose et non seulement ça mais au cours de l'évolution le génome de cette Elysia chlorotica a incorporé un gène qui permet la survie des chloroplastes dans les cellules normalement les chloroplastes ils ne vivent pas longtemps ils sont remplacés régulièrement là ceux qu'elle a incorporé au début ils sont capables de vivre dans l'animal pendant un an ces animaux sont capables de rester un an sans se nourrir malgré tout ils grandissent donc ils deviennent autotrophes c'est à dire qu'ils sont capables de fournir leur propre énergie donc vous voyez ça ressemble tout à fait à une plante ça c'est le tube digestif toutes les diverticules du tube digestif donc on fait des nervures comme ça et puis tout ça c'est rempli de ces petits chloroplastes et ça permet à cette cellule de se chauffer au soleil et de fabriquer de l'énergie à cet organisme de fabriquer sa propre énergie et si vous éteignez la lumière elle fait comme les plantes de l'appartement se referment parce qu'il n'y a plus de soleil voilà donc petit message à emporter à la maison comme disent les anglais un take home message la théorie de Darwin basée sur la mutation de la sélection naturelle évidemment ça reste complètement valide ce processus à lui seul ne permet pas de rendre compte de tout ce qui s'est passé au cours de l'évolution dès qu'on admet qu'il y a des transferts génétiques horizontaux la vitesse d'évolution s'accélère parce que tout d'un coup les espèces reçoivent un morceau d'ADN dont ils vont pouvoir faire quelque chose de nouveau et voilà ce processus de capture horizontale de gènes largement répandu et à l'origine d'importantes innovations évolutives et évidemment tout cela est lié au hasard et aux contraintes physico-chimiques alors pour terminer je vous montre cette diapositive cette image là c'est une image que vous pouvez trouver si vous vous rendez sur un site qui s'appelle Life Map qui a été développé par des phylogénéticiens de l'université de Lyon c'est tout à fait extraordinaire vous pouvez zoomer à l'infini sur ce site nous on est ici quelque part là-dedans ça c'est l'UK ça c'est les eucaryotes ça c'est les archées ça c'est les bactéries et vous pouvez suivre les branches et voir tous les organismes qui dérivent qui sont cousins les uns des autres ici vous voyez qu'évidemment tout ça a la même longueur ce qui est normal parce que tout ce beau monde a la même durée d'évolution et pour faire ce genre de choses maintenant l'évolution continue à évoluer la théorie de l'évolution continue à évoluer et on va vers une synthèse évolutive étendue à toutes les disciplines que j'ai évoquées tout à l'heure il convient de rajouter la génomique l'évodevo qui est l'étude des gènes du développement on a des gènes qui déterminent notre patron de développement qui déterminent où va être l'avant où va être l'arrière où va être le dos où va être le ventre etc. l'épigénétique les mécanismes qui viennent se rajouter sur le génome pour déterminer comment les gènes vont être exprimés et à terme si c'est héréditable ça peut aussi conduire à de l'évolution le comportement aussi va pouvoir éventuellement influer sur l'évolution on connaît par exemple deux populations d'orques les orques vous connaissez les orques épaulaires avec les grandes il y en a qui mangent que des poissons il y en a qui mangent que des phoques ils ne se mélangent jamais ils ne se reproduisent pas entre eux donc à terme ça fera deux espèces différentes on ne sait pas dans combien de temps mais les orques ça ne va pas vite c'est des grosses bêtes et puis l'environnement les modifications de l'environnement vont évidemment influencer le génome l'évolution et ça on ne sait pas trop comment ça va se passer avec tout ce que leur inflige à l'environnement à l'heure actuelle bon je pense que j'ai été assez bavard juste un petit mot pour finir sur Lucas donc Lucas il est là il a donné les naissances aux archéobactéries lesquelles ont fusionné pour faire les eucaryotes il y a des gens qui s'intéressent à savoir ce que c'était que Lucas comment il fonctionnait où il habitait alors qu'est-ce qu'ils font ils prennent des archés ils prennent des bactéries ils séquencent les génomes et ils regardent tous les gènes qu'ils retrouvent dans les deux lignages en se disant ces gènes là étaient présents chez l'ancêtre commun qui est Lucas vous êtes d'accord ? et quand on fait ça on est capable de se donner une image un petit peu de ce que c'était que Lucas de son métabolisme de sa structure de comment il est organisé on sait qu'il était anaérobique il ne respirait pas de l'oxygène capable de fixer le gaz carbonique et l'azote il était hydrogène dépendant il était probablement thermophile et donc thermophile ça veut dire qu'il aimait la chaleur et on pense que Lucas est apparu à proximité de fumoir que l'on trouve au fond des océans vous savez il y a des endroits où les plaques se recouvrent il y a des activités intenses où il fait très chaud et on pense qu'il est apparu dans une région comme celle-là voilà j'en ai terminé excusez-moi j'étais un petit peu long voilà